La lutte contre l'exercice illégal est une priorité pour la profession. Elle l'est dans notre région, puisque dès le début de ma mandature, nous avons lancé le slogan « Tolérance zéro ». Donc « Tolérance zéro », ça veut dire poursuivre l'exercice illégal là où il est et partout sur notre région. Nous avons également lancé une sensibilisation sur tout notre environnement, quel qu'il soit, que ce soit le patronat, que ce soit les chambres de commerce, que ce soit les chambres de métier. Donc nous avons passé un accord pour qu'il y ait de la communication envers les parties prenantes et les parties prenantes de l'entreprise, bien évidemment. Troisième action, bien sûr, c'est la communication d'abord auprès de notre profession, qu'il soit sensible et qu'il puisse dénoncer tous ceux qui exercent d'une façon illégale notre métier. Le mot finalement de cette opération de sensibilisation, c'est ce que j'appelle les trois C. Communication, 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 avec une tolérance zéro. Alors les axes d'amélioration de ce programme qui se veut, donc Tolérance zéro, c'est la participation à la plateforme qui a été lancée par Paris, à l'initiative de Paris, et qu'on soutient. À partir de là, on mutualise nos moyens pour qu'on puisse effectivement tous converger dans le même sens pour lutter contre l'exercice illégal qui est un vrai fléau pour notre économie. Les résultats finalement, c'est les résultats qu'il faut voir sur le terrain. Avec cette politique de tolérance zéro, c'est des condamnations que nous avons eues. C'est des condamnations même à de la prison ferme, parce qu'effectivement, quelques malfaiteurs ou quelques brebis de l'exercice illégal continuent à sévir. Et donc nous avons obtenu des résultats assez satisfaisants. Et nous communiquons là-dessus envers la profession et envers nos parties prenantes. C'est parti.